Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui sera 100% consacré au tricot. Je suis Cécile, alias que font mes mains sur les réseaux sociaux, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et je tourne pour la première fois en extérieur puisqu'aujourd'hui le temps a décidé que c'était un petit peu l'été. C'était pas trop le cas jusque là, on est d'accord ? Donc voilà, j'en profite pour être dehors. Donc vous entendrez sûrement les chiens parce que je garde TOTOR pour les habituer, le chien de mes parents, le chat et bon les tortues ne font pas grand bruit mais nous les gardons aussi, ils sont partis en vacances. Voilà, alors aujourd'hui on va parler d'un projet que j'ai fait l'année dernière et j'ai eu, enfin plusieurs fois on m'a dit ah t'en as pas parlé encore. Donc je vais en parler de deux tests auxquels j'ai participé et qui sont sortis ces derniers jours, d'un encours et d'un prochain encours et de mes achats au bigou de laine. Puisque nous sommes allés au bigou de laine et que j'ai acheté de la laine, beaucoup trop. Alors le premier projet dont je vais vous parler, alors c'est un projet qui a fait grand bruit l'année dernière sur grand bruit, ça va, c'est pas... Le monde entier n'en a pas parlé mais dans la sphère tricot, voilà, c'est un projet qui a fait pas mal parler. J'avais prévu de faire une vidéo vraiment dédiée à ce projet, j'avais commencé à filmer des séquences et puis le temps passant, moi oubliant, et bien je ne l'ai pas fait. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui puisqu'on me l'a demandé plusieurs fois et notamment on me l'a demandé au bigou de laine. Donc je vais vous en parler là. C'est un projet, oui je fais durer le suspense, vous voyez. C'est un projet que je portais l'année dernière lors du trail tricot. C'est la robe Lola de Sandnes Yarn. Donc elle a... Attendez, je n'ai pas attacher le dernier bouton. Hop, voilà. Hop là. Le lien entre les deux, hop, et la robe, poupe, jusqu'en bas. Voilà. Alors j'ai fait la taille de XL. J'ai pris exactement le fil qui était prévu avec le modèle. Donc c'est la Lainé de Sandnes Yarn. Alors je ne sais pas si dans mon carnet, parce que... Attendez. Attendez, je l'ai peut-être parce que je suis en train de tricoter le reste. Voilà, c'est la Lainé de Sandnes Yarn. Donc c'est 53% coton, 33% viscose et 14% de lin. Et on a 110 mètres pour 50 grammes. Ah, Jean-Claude. C'est un persac, moi, Jean-Claude. Que vous voyez, Jean-Claude qui est là. Jean-Claude est fasciné par les tortues. Vous pensez des cailloux qui bougent. Il passe sa vie devant. Moi, Jean-Claude. Il dit bonjour à Manu et à ses chachas. Bonjour Manu et les chachas. Donc la Lainé de Sandnes Yarn. Et donc j'avais pris la quantité de fils préconisés. Donc il y en a quand même pour une petite poignée. On ne se le cache pas. Après, c'est un gros projet. Et quasiment en même temps, elle avait commencé avant moi, Ève, de l'atelier V3, qui j'ai fait des coucous, l'a tricoté également. Et alors, quand j'ai décidé de tricoter cette robe, genre c'était un mois avant le trail tricot et j'ai dit je veux porter ça lors du trail tricot. Donc, je travaille, je dors, je mange, enfin voilà, des choses assez classiques. Et donc du coup, tricoter un top, genre en un mois, il n'y a pas de problème. Bon, bah une robe, c'était tout simplement pas possible. Surtout qu'elle m'arrive vraiment... Alors, j'essaierai, je ne sais pas si j'arriverai à le faire, mais j'essaierai de me filmer en la portant. Et puis, je vous insérerai, j'essaierai de vous insérer ici, moi qui bouge dedans. Alors, par contre, l'araignée, tu te barres parce que moi, je ne te supporte pas. Et ça... Excusez-moi du bruit. Je l'ai juste pichené. Oh, ça me dégoûte. Bref. Donc, ce n'était pas possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un an, Benoît ne travaillait pas, vous savez, à cause de sa main, bla, bla, bla. Et du coup, il m'a dit, ce qu'on peut faire... Enfin, non. Non, non, non. Ce n'est pas nous. C'est ma petite Françoise d'amour, que j'embrasse, qui nous dit, Ben, pourquoi tu ne la fais pas, la machine à tricoter ? Mais quelle merveilleuse idée ! Mais quelle merveilleuse idée ! Je dis, mais oui, je vais la faire à la machine à tricoter. Donc, nous voilà à nettoyer la machine à tricoter que j'avais récupérée d'une de mes anciennes chefs. Enfin, bref. Et puis, Benoît... Alors, c'est Benoît surtout qui s'en est occupé, puisque ça, c'est le genre de truc qu'il kiffe. Et entre-temps, on avait aussi récupéré la machine à tricoter de sa grand-mère, qui, pour le coup, était en meilleur état. Même si elle était plus vieille, elle était en meilleur état. Donc, il a travaillé sur celle de sa grand-mère. Et au départ, on s'est dit, on va faire un grand tube, comme ça, pour la jupe. Sauf que ça ne fonctionnait pas, etc. Donc, du coup, on a changé d'avis. Il m'a tricoté à la machine quatre pans. On a fait des échantillons. On a calculé combien il fallait de rangs, etc., de mailles. Et en fait, il m'a fait quatre pans rectangulaires, donc dans la hauteur, que moi, j'ai cousus après sur les longs côtés pour faire le tube de la jupe. Alors, je vous montre. Alors, j'ai essayé de m'appliquer au mieux pour les coutures, pour ne pas que ça se voit. Je ne sais pas si avec le soleil, je ne vois pas du tout ce que vous voyez. Vous voyez la couture, là ? Elle est là. Voilà. À l'intérieur. Voilà, donc j'ai cousu les quatre pans et après, me rester à faire... En fait, on a du soleil. D'habitude, on n'en a pas. Enfin, l'année dernière, on n'en avait pas. C'est que notre voisine a coupé son bouleau qui était immense et qui nous faisait de l'ombre dans le jardin. Alors, on est très déçus parce qu'on manque d'ombre. Mes allergies, par contre, ça remercie. Donc, ensuite, j'ai tricoté le corsage et là aussi, on se heurtait... Pareil, il a chaud, il a coupé. Donc, j'ai dit, je tricoterais moi-même le corsage. Donc, me voilà partie à faire le corsage mais là, on se heurte et il y a un problème également, c'est que sur le modèle, on le voit, les emmanchures étaient très, très grandes et ce n'était pas ouf. Donc, du coup, moi, j'ai raccourci les emmanchures. Elles sont quand même déjà assez larges. Donc, je vais vous dire... J'ai pris mon mètre pour vous dire... Hop ! Alors, la hauteur est là... J'ai fait une emmanchure d'une hauteur de 28 cm exactement et en plus, pour bien la stabiliser, quand le corsage a été fini, j'ai fait un rang de maille serrée au crochet. Comme ça, elle n'est pas du tout extensible et c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Vous avez les petits volants qui sont pris dans... Voilà, une espèce de maille en verre. Voilà. Hop ! Le corsage, je n'ai pas dû bouger. Alors, j'ai fait un montage assez serré. Je ne sais plus ce que j'ai fait comme montage. mais c'est un montage pas du tout élastique, mais c'est ce que je voulais quand même. Après, rien n'empêche de refaire un petit rang de maille serrée au crochet. Voilà, on a le point mousse. Hop ! Et puis, j'ai mis des magnifiques boutons. Elles méritaient des magnifiques boutons de Atelier Camélire en céramique avec les poids dorés. Alors, j'en ai mis beaucoup moins que sur le modèle. J'en ai mis que 4 alors qu'il y a un, deux... Il aurait fallu que j'en mette 7. Vu la taille de mes boutons, c'était un peu ridicule. Voilà. Et une fois que j'ai eu fait ce corsage, je l'ai... Est-ce que je l'ai lavé ? Oui. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué. J'ai essayé. J'ai vu qu'au niveau de la hauteur de la taille, c'était très bien. Et je suis ensuite venue coudre. Donc, vous voyez, la jupe est légèrement foncée. Et je suis venue coudre par-dessus la jupe. En fait, je n'ai pas mis les deux épaisseurs comme ça. Fais la couture ici. Et pardon, retourner parce que ça aurait fait un gros boudin. Ça aurait été affreux. En plus, au niveau de mon ventre. Alors, quelle horreur ! Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foncé un peu ma jupe à plat. Et par-dessus, je suis venue mettre mon corsage. Et en fait, j'ai cousu comme ça. Voilà. Le corsage vient dessus. La jupe est dessous. Et je suis venue piquer, en fait, le long des mailles, enfin, dans les mailles du rabat du corsage. Ici. Voilà. Et là, j'ai fait un... Je ne sais pas comment ça s'appelle ce point de couture. J'ai fait un passant. Je suis repassée dans la maille d'avant. Je suis allée deux mailles plus loin. Je suis repassée dans la maille du milieu. Deux mailles plus loin. Etc. Etc. Pour avoir quelque chose qui se tient. Et là non plus, je ne voulais pas que ce soit élacique. Je voulais que ça se tienne pour que ça ne baille pas. Donc, voilà. Alors, je l'ai portée toute la journée du trail. Alors, après, Eve, elle tricote de manière très déjaugée. Donc, forcément, je pense qu'avec le poids, sa robe avait un petit peu dégouliné. Mais je crois qu'avec le lavage, ça s'était plutôt bien passé. Parce que moi, quand je l'ai lavé, une fois tout cousu, une fois tout cousu, j'ai relevé toutes les mailles du bas pour faire la finition au point mousse en bas pour que tout soit vraiment de la même hauteur. En fait, Benoît, il m'avait tricoté les rectangles avec quelques rangs de couleurs différentes. Et j'ai défait pour que vraiment tout arrive au même rang et que ce soit joli à la fin. Et quand je l'ai lavé, elle avait un petit peu rétracté. Je me suis dit « Oh non, elle va être trop courte, etc. » Et en fait, j'ai tiré dessus avec le fer à repasser et tout. Donc j'avais dit à Ève, lave-la et elle va sûrement se recroqueviller un petit peu et du coup, retrouver une forme comme on le souhaitait. Donc voilà, je l'ai porté toute la journée du 13. Ça s'est très bien passé. Depuis, je l'ai reporté plusieurs fois parce qu'avec une veste en jean, franchement, voilà, alors autant vous dire que je fais sensation. L'autre fois, mes collègues m'ont dit « Non mais attends, fais voir ta robe là. » J'ai dit « Non mais t'as tricoté une robe. » Elle dit « Non, mais c'est pas possible. » Alors après, j'ai dit « Voilà, j'ai un peu triché. Après, sincèrement, si j'avais eu le temps, je l'aurais fait à la main. Je ne l'aurais pas fait à la machine. Après, est-ce que si je la refais, je la ferais à la machine ? » Oui, oui. Parce que je pense qu'on voit un petit peu, vous voyez, ici, c'est à la main, ici, c'est à la machine. Voilà. Vous voyez quand même, qu'à la machine, c'est quand même un peu plus dense. Et du coup, le fait des coutures, d'avoir quatre coutures autour du tube de la jupe, ça permet que ça se maintienne. En fait, parce que les coutures, le fil n'est pas du tout élastique. Donc, du coup, ça permet d'avoir quelque chose. Vous voyez, ici, je peux tirer. Si je me mets sur une couture, je peux tirer un petit peu, mais franchement, ça n'a rien à voir. Et du coup, elle ne bouge pas. Alors, je ne l'ai pas relavée depuis l'année dernière. Il faut peut-être que je le fasse. ça, j'ai un peu... Mais bon. Après, je vous dis, les emmanchures sont quand même un petit peu basses. Donc, du coup, ça... Comment dire ? Ça... ce n'est pas à même l'aisselle pour les odeurs, la transpi, etc. Et puis après, c'est quand même une robe qui est lourde. Alors, qui tient chaud ? Non, parce que franchement, la composition de la laine fait que ça ne tient pas très chaud. mais un jour de canicule, je ne la porterai pas. Enfin bon, on a le temps de la voir venir, la canicule. Bref, donc voilà, je suis ravie de ma robe. Lola, franchement, si vous avez la possibilité de la faire, de la faire avec... Je vous dis, soit il faut descendre d'un numéro d'aiguille pour faire quelque chose qui est assez dense, qui va plus se tenir. J'ai envie de vous dire que l'échantillon, il est important pour le corsage pour qu'il vous colle assez bien. Moi, j'ai fait la taille 2XL, je crois que c'était 124 de tour de poitrine. Elle me sied, on va dire, relativement correctement. La jupe, concrètement, l'échantillon, vous n'en avez rien à faire parce que le tout, c'est que ce soit assez large pour pouvoir faire les petites fronces. Mais le reste, voilà, si votre échantillon, il est plus petit, j'ai envie de vous dire tant mieux pour que la laine se tienne. Et puis, ça permet aussi que ce ne soit pas du tout transparent. Moi, je la porte, alors je ne mets pas une culotte blanche dessous, enfin, il y a un moment donné, il ne faut pas chercher non plus. D'ailleurs, sur la vidéo que j'espère j'aurai réussi à mettre, je porte un soutien-gorge blanc, donc forcément, on le voit. Mais voilà, si vous mettez un soutien-gorge noir, une culotte noire, personne ne voit rien. Donc, voilà, la Lola dresse que franchement, j'aime beaucoup, j'ai eu plaisir à la ressortir cette année. Elle tombe juste, juste comme je veux. Alors, je ne vous ai pas dit la hauteur du corsage, je vous ai dit 28 pour les emmanchures et la hauteur du corsage, on est à 40. 40 entre l'épaule et la couture de la jupe ici. Voilà, après, j'ai une forte poitrine. Hashtag Balconfleury, donc forcément, voilà. Mais donc, je remercie ma Françoise pour l'idée de la machine à tricoter, parce que vraiment, sinon, je ne l'aurais pas eu pour le trail. Et je remercie la machine à tricoter, évidemment, je remercie mon chéri d'amour qui a eu la patience de les faire et qui est-ce que je voulais remercier ? Et Eve, parce que je crois que c'était la première à avoir parlé de cette laine, de cette robe, pardon, sur son podcast et voilà, on n'est pas les seuls mais on est tombé en amour. Voilà, voilà. Donc, elle est assez lourde. Alors, je ne me souviens absolument pas combien j'ai utilisé de pelote, mais toujours est-il qu'il m'en est resté, combien il m'en est resté ? 6, 7, parce que la machine à tricoter, ça prend forcément moins de fil que le tricot à la main. Sous-titrage ST' 501 Donc, avec ces 6, 7 pelotes, alors au départ, je m'étais dit je vais les remettre en vente ou je vais les donner ou tout ça et puis cette année est arrivé un appel au test qui m'a fait dire je vais utiliser la laine. Donc, c'est un appel, c'est un test pour Aurélie La Poule, c'est le débardeur Steve. elle a fait une mini capsule comme on dit à Beverly Hills. voilà, donc c'est un débardeur voilà, et en fait, ça part, donc qui est entièrement tricoté au point mousse, donc moi, il est dans la linée de Sandnesian et sa particularité, c'est que dans le dos, il y a deux pans qui se croisent, donc on va voir mon bas du dos quand je le porterai. alors, donc là, je suis sur la fin, alors je pense qu'il va me manquer genre 10 grammes, je suis un petit peu énervée mais c'est pas grave, alors après, donc on fait un pan, l'autre pan, un demi-devant, l'autre demi-devant, on rejoint les demi-devant ensemble et on tricote jusqu'à réunir sous les emmanchures et après, c'est en aller-retour avec un rythme de diminution pour faire dessiner le pan et après, elle nous fait remonter des mailles pour les emmanchures parce qu'avant de remonter les mailles, les emmanchures, c'est walou, hyper grand donc du coup, je l'ai fait une première fois sur celle-ci et je la trouvais encore un petit peu basse donc du coup, j'ai refait l'autre en relevant 10 mailles de moins et c'est beaucoup mieux je vais vous montrer la différence voilà, vous voyez, la deuxième est là et la dernière il y a comme ça, les gens me regardent il y a au moins au moins 3 cm de différence donc je vais défaire la plus longue je vais défaire la plus longue et la refaire comme la courte et je vais jouer à Garn Chicken pour la fin du débardeur mais qui devrait être finie aujourd'hui donc celui-ci je reviendrai vous le présenter quand il sortira je crois que c'est début juillet voilà donc la laine ne va pas à dormir dans mon stock mais va être complètement utilisée et ça on aime donc ça c'est l'encours sur lequel j'ai travaillé alors j'ai travaillé j'ai tricoté il y a un autre encour sur lequel j'ai beaucoup tricoté c'est un autre test pour Marianne Marguenet et je l'ai fini il y a 3 jours et comme enfin il fait beau aujourd'hui il est en train de sécher là-bas et il sort la semaine prochaine donc je reviendrai vous le présenter mais depuis le dernier podcast sont sortis 2 tests auxquels j'ai participé le premier je vous l'avais montré fini mais je ne vous en vais pas parler au détail il s'agit de Dylan de Aurélie la poule alors Dylan je l'ai fait avec une laine que j'ai découvert 1000 ans après tout le monde mais qui est une véritable découverte un véritable coup de coeur il s'agit de la biobalance je ne sais pas si vous voyez la biobalance de BC Yarn là moi j'ai quoi comme coloris je ne sais pas une espèce de bleu alors couleur 05 donc c'est une laine qui contient 55% laine et 45% de coton et on a 225 mètres pour 50 grammes donc c'est une light fingering mais qui est très gonflante au lavage ça donne une légèreté mais alors c'est un bonheur alors moi j'ai utilisé 273 grammes oui c'est ça donc environ 1300 mètres alors j'ai fait la taille alors c'est un haut qui est très loose je l'ai publié sur mon Instagram c'est un pull qui est très loose donc j'avais choisi de faire la taille 150 donc 30 cm d'aisance positive voilà je l'ai tricoté en 3,75 pour le corps et en 3,5 pour les côtes alors là ça va faire grincer des dents je le sais il se commence par le bas voilà donc en fait on monte les côtes voilà on fait les petites côtes et après on va faire ce jeu de rayures de résilles résilles jersey résilles jersey voilà alors je pense qu'on commence par le bas c'est pour le rythme du du motif les côtés on a une bande vous voyez de jersey ici qui sépare le motif voilà après on sépare quand on arrive aux manches on fait le dos on fait les demi-devant etc etc et après elle nous fait relever les mailles et elle nous fait faire l'encolure est un petit peu particulière vous voyez des petits rangs ici voilà et après des côtes et la même chose sur les manches alors on m'a dit on m'a fait la remarque comme quoi mon encolure n'était plus dégagée j'ai suivi je n'ai fait aucune modification sur le patron d'Aurélie donc je pense que dans ma taille enfin dans les grandes tailles l'encolure n'est plus dégagée après j'ai fait un rabat qui s'est voulu alors qui n'est pas élastique mais qui est souple donc ça permet d'avoir une encolure qui est assez dégagée je le kiffe je le kiffe et cette laine mamma mia alors après le petit défaut qu'il a c'est qu'il est quand même très transparent avec la dentelle et que du coup au boulot sans débardeur en dessous c'est un peu craignos j'avoue que moi je enfin moi j'assume pas voilà donc du coup c'est soit je mets un petit débardeur très collant en fait vraiment en lycra voilà et je le porte soit je le porte pas au boulot je le porte chez moi ou quand on va chez des amis ou voilà là je pourrais le porter au travail parce qu'il n'y a plus d'élèves je suis en lycée donc ils sont dans les épreuves tout ça j'ai plus d'élèves qui viennent mais le reste du temps non je ne peux pas enfin moi j'estime que je ne peux pas donc voilà donc en fait il tombe comme ça donc les manches quand je le porte les manches arrivent voilà au niveau des coudes je peux vous le passer alors par-dessus mon tee-shirt ça n'a pas donné grand-chose mais voilà donc vous voyez les manches arrivent ici hop pardon je vous recule un tout petit peu hop voilà donc au niveau longueur on est bien parce que moi j'aime bien hop voilà le faire blouser comme ça ça donne quelque chose de très très fluide c'est vraiment très jeu enfin franchement j'ai acheté la laine enfin la laine laine et fibre à la nouvelle enfin une mercerie qui a ouvert à poitiers qui s'appelle aux moutons qui courent quelque chose comme ça et franchement j'en suis ravie 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 j'irai leur en reprendre d'autres couleurs parce que je génial enfin franchement je j'ai trouvé super super à tricoter je vous dis extrêmement légère enfin franchement le truc on ne dirait pas que 200 grammes c'est rien du tout j'adore donc ça c'est Dylan oui je confonds avec Dylan Steve etc que j'ai fait pour OVREDIAPOOL qui est sorti la semaine dernière alors est-ce qu'il est débutant compatible je dirais que oui le point dentelle n'est absolument pas compliqué c'est absolument pas c'est absolument pas dur c'est une maille que l'on passe au dessus des autres donc franchement et je trouve qu'il est vraiment vraiment très joli et vous voyez il se correspond d'une ligne sur l'autre voilà il y en a qui l'ont tricoté en blanc il est superbe je crois qu'Aurélie l'a fait en blanc enfin franchement j'en ai vu en bleu électrique il est splendide enfin franchement j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup le design je trouve que comme d'habitude avec Aurélie c'est très simple mais il y a toujours le petit truc en plus là c'est la dentelle la finition du col qui est très jolie voilà franchement j'aime beaucoup 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 et véritable coup de coeur pour la laine donc le rapport laine projet est au top moumoute les gars donc voilà et le dernier projet dont je vais vous parler qui est sorti qui est aussi un test c'est le cybourg alors moi je crois que c'était cybourré mais apparemment c'est cybourg de Marianne Marguenet je suis tombée en amour devant sa présentation et je lui ai dit tiens Marianne tu cherches pas un détesteur je lui ai dit si si tu veux alors donc le top cybourg manche raglan c'est quand même ce qui me va le mieux voilà et puis voyez il y a un jeu de rayures avec un petit point et un défaut ah non c'est que le fil a été un petit peu un petit peu tiré hop un jeu de rayures voilà donc la patte de boutonnage hop même chose de l'autre côté alors Marianne sur son projet Ravelry le présente en mode gilet manche longue mais moi dès que je l'ai vu en fait elle avait pas fait quand elle l'a présenté la première fois sur Instagram elle n'avait pas fait les manches moi je pensais vraiment que c'était un top un top quoi et et c'est comme ça que je le voulais donc c'est comme ça que je l'ai tricoté et en plus ça m'a permis encore une fois de découvrir une laine que je ne connaissais pas et qui est aussi un très gros coup de coeur je crois que vous en avez parlé la dernière fois c'est la Vaya de langue alors moi j'ai le coloris 87 et le coloris 27 ne me demandez pas lequel et lequel je n'en sais rien 200 mètres pour 50 grammes donc c'est une fingering classique et à l'intérieur on a 74% de coton 16% de laine mérinos extra fine et 10% de yak et je coupe et je reviens sinon ça allait couper et c'est un fil alors je ne suis pas sûre que vous en rendiez compte mais c'est un fil qui est soufflé un peu comme la c'est la R de Drops qui est soufflé voilà alors du coup à tricoter il faut être assez délicat parce que si vous piquez dans le cette espèce de fil tube très souvent ça tire des microfibes des microfils pardon du tube et du coup c'est un petit peu moins joli donc il faut être assez délicat quand on la tricote alors moi j'ai tricoté la taille 132 en aiguille 3,5 et les finitions en 3 franchement c'est je vais kiffer donc il se commence par le haut on fait des augmentations pour former cette large encolure en V en même temps on fait les petits petites augmentations pour les raglants et donc on vient faire ces rayures alors rayures à la fois de couleur et de cette espèce de point je ne sais pas du tout comment il s'appelle qui au départ j'avais fait de la mauvaise façon et j'étais quasiment rendue à la fin du raglan j'ai tout détricoté pour tout retricoter voilà mais en fait comment on le fait déjà en fait je l'avais fait ça rendait ça et quelqu'un poste un gros plan de son point sur le test et je fais ça ne va pas du tout donc je me suis dit et crotte de bique et moi j'ai mis le point comme ça donc bref comment on le fait je ne sais plus je crois qu'on fait trois mailles dans une et que le rang d'après on tricote les trois mailles ensemble et on glisse la maille d'après enfin c'est très simple franchement alors c'est un peu long évidemment mais voilà franchement j'adore j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies alors c'est le petit défaut de cette laine c'est qu'il y a très peu de couleurs c'est vraiment dommage du coup j'ai bien un moment à faire mon choix mais franchement je le kiffe il va être plusieurs choses de ma garde-robe je l'aime beaucoup donc bon bref on fait les augmentations une fois arrivé ici on sépare on tricote le corps alors c'est tout en aller-retour et à la fin on termine voilà par du poids mousse j'ai repris les manches j'ai fait vraiment vous voyez une rayure une rayure et demi et j'ai fait mon poids mousse j'ai rabattu et ensuite on vient relever toutes les mailles le long de la patte de boutonnage de l'encolure et de l'autre patte de boutonnage et on fait là également du poids mousse et on met on fait les boutonnières et les petits boutons et les boutons proviennent de chez Emmaüs j'ai acheté l'année dernière avec les filles de la retraite tricot quand on était chez ma chère Sylvaine donc voilà alors je vous l'essaye je suis très contente la laine alors vous avez vu le draper c'est un truc de fou moi je l'ai acheté sur un fil à orsée parce que c'est là que Marianne a découvert le fil et comme c'était avec un test pour elle on avait une petite réduction enfin 10% je crois donc il y en a aussi je vous l'avais dit chez Pauline la mercerie de la Rochelle et puis après je ne sais pas où vous pouvez en trouver d'autres mais voilà c'est les deux merceries où je sais en physique si vous voulez aller toucher que je... que... c'est les pigeons qui marchent sur la fête hier c'est les deux merceries physiques où vous pouvez aller la toucher et que je connais qui ont cette laine hop alors je me recule un petit peu vous voyez au niveau hop donc là quand il se positionne bien vous voyez la patte de boutonnage ne bouge pas donc je le porte vraiment sans rien en dessous généralement avec ma jupe là je porte la jupe Lucie je crois de Ready to Sew et j'en ai fait une en beige à carreau marron et je le porte avec ça va très bien avec donc voilà le décolleté tombe franchement très très bien l'encolure est très dégagée franchement je je retrouve au soleil franchement je l'aime beaucoup je sais que c'est Manu qui en a parlé dans son épisode d'hier oui c'est ça mais je vois j'ai pas fini et qui disait qu'elle attendait de voir ma version je ne l'ai pas posté encore sur Instagram il faut que je le fasse parce que les photos sont faites franchement il est super ça a été très vite parce que c'est motivant en fait c'est motivant vous faites vous faites jamais plus de 4 rangs la même chose vous faites 4 rangs hop vous changez de couleur vous faites 4 rangs hop vous faites le pot vous faites 4 rangs hop vous changez de couleur donc du coup en fait ça va extrêmement vite alors bien évidemment je n'ai pas coupé les fils sinon c'est l'enfer sur terre où est-ce qu'ils se croisent bah non je suis con c'est en allers-retours donc en fait ils se croisent sous à l'endroit où j'ai relevé les mailles pour la patte de boutonnage donc du coup ça ne se voit pas du tout hop donc voilà franchement alors débutant pourquoi pas je vous dis une fois que vous avez compris le point concrètement c'est pas compliqué mais je trouve que c'est très joli Marianne c'est vraiment une la reine des marinières j'ai envie de vous dire et alors là avec un point comme ça je trouve vraiment superbe je ne dis pas que je ne le referai pas comme ça en top et genre peut-être avec des rayures en baissé garde ou reprendre reprendre celle-ci après il faudrait que voilà peut-être qu'ils changeront qu'ils mettront d'autres couleurs voilà donc très très beau je suis très très contente de mes derniers tricots donc ça c'est ça c'est chouette attendez-moi un petit peu voilà le dernier test pour Marianne enfin le dernier non c'est pas le dernier le prochain test le top Faraman là aussi est très très sympa donc vous le verrez la prochaine fois je pense que je vais le porter pour la première fois la semaine prochaine et entre temps je me suis réinscrite sur un test à Marianne voilà donc c'est je crois l'adaptation d'un de ses patrons dans un petit pull sans manche que moi je vais faire un petit peu loose pour porter sur des robes très longues etc et je vais le faire dans ce gros truc de laine parce que normalement j'en ai assez c'est de la 100% lin de chez Fonty et voilà c'est en bleu gris comme ça et en fait on avait acheté cette laine avec les filles de l'art très tricot l'été dernier avec ma chère Karine on avait acheté le gros échevau au poids en fait et du coup on s'était dit ah bah on se le fera on se le partage et puis on fera un top avec etc donc du coup quand je l'ai pesé j'ai combien 1000 mètres je crois un truc comme ça donc normalement j'ai assez moi je vais le tricoter en 3 il me semble je regarde je ne me suis pas noté non je ne l'ai pas noté encore dans mon cahier mais normalement je vais le tricoter en 3 je vais le tricoter en 3 l'échantillon est bon et voilà et ça c'est pour début août je crois donc j'ai un petit peu de temps je reprendrai d'autres en cours avant de commencer celui-ci je veux reprendre le battelan ah j'ai avancé sur ma marinière mais je ne voulais pas ramener bon ce sera pour la prochaine fois donc voilà ce qui m'a occupée ce qui m'a occupée ces derniers temps alors la semaine dernière c'était les billous de laine et donc du coup nous nous sommes fait un week-end à la mer avec Benoît et Capin un week-end qui nous a fait extrêmement extrêmement de bien la mer de toute façon ça fait toujours du bien voilà l'air de la mer nous a bien cueillis et mes dépenses en laine m'ont bien cueillis aussi alors on n'y est pas resté très très longtemps au départ je ne savais pas je vous avais dit si Benoît viendrait avec moi finalement il est venu avec moi ça m'a fait très plaisir et mais bon c'était beaucoup d'un coup donc du coup on n'est pas resté longtemps mais de toute façon je n'avais pas prévu de rester de rester très longtemps mais bon ça m'a permis de voir beaucoup d'entre vous donc ça c'était c'était chouette ça m'a fait très plaisir alors il y en a que j'ai revu il y en a d'autres que je rencontrais pour la première fois donc c'était vraiment vraiment très cool franchement c'est c'est trop bien ces salons quoi et puis voilà alors il y avait quand même beaucoup de monde le samedi matin mais c'est quand même voilà c'est pas c'est pas un très très gros salon comme le Niti c'est vraiment la foule etc là il y avait du monde oui et tant mieux pour les organisatrices du salon mais franchement c'était c'était je trouve assez gérable alors les pauvres n'ont pas eu un temps magnifique donc du coup se mettre dehors c'était alors on s'y est mis quand même un petit peu mais c'est vrai qu'on avait vite froid quoi il n'y avait pas le soleil donc voilà enfin bref ça n'a pas empêché de dépenser de l'argent voilà alors je savais que je voulais aller je m'organise un petit peu je savais que je voulais aller alors non avant ça j'avais commandé de la laine à Sélène quand on a fait pardon je plonge je me revoilà oh bah je replonge quand on a fait le week-end chez Karine à l'occasion du petit féteau qui a été malheureusement annulé Cécile donc Sélène avait organisé quand même une petite vente chez elle et du coup ça fait un moment que je regarde deux de ces verres oh du verre étonnant et et elle n'avait pas ce qu'il fallait mais elle me dit si tu veux tu passes commande et puis au bigou de laine je te les donne bon bah oui alors je lui ai pris et je les ai récupérés au bigou de laine soupe à l'oseille donc il y a un verre assez connu chez elle très nuancé j'adore j'aime beaucoup beaucoup donc j'en ai quatre échevaux il sera doublé avec un mohair je pense que je vais tester le mohair de langue pour faire un pull d'Aurélie la poule avec des tâches comme comme si c'était des tâches panthères vous verrez ce sera très joli j'entends d'ici des remarques de certains enfin certaines surtout bref voilà donc j'étais très contente de les récupérer j'étais très contente de voir Cécile on a discuté un petit peu on a pleuré ensemble c'était formidable enfin je l'embrasse et j'embrasse son mari également et il y avait un stand sur lequel je voulais aller c'était le stand de Woulliette hop que je n'avais enfin où je n'avais jamais été et je voulais une couleur très précise elle a un violet électrique très très sympa et c'est pour faire le gilet Fado je crois que c'est Fado de oh là là je vais me tromper je vais me tromper comment elle s'appelle c'est pas l'île au vent c'est pas la case à l'avant c'est pas c'est l'île au fil je crois je crois que c'est l'île au fil oh je crois bref c'est un gilet qui a des manches marteau avec ici des fines rayures et sur le corps des rayures beaucoup plus larges The Woolies Skin l'a fait c'est une tuerie comment elle s'appelle Mélanie les aiguilles aventurières l'a fait il est juste splendide et du coup moi je le vois avec des rayures comme ça donc c'est un c'est un violet qui pète je pense que ah si vous le voyez bien je pense voilà comme ça et je pense le fond est cru alors après j'ai vu celui de Mélanie où ça fait comme des petits mouchetés j'aime beaucoup aussi donc je ne sais pas encore et il sera doublé avec le mohair que je lui elle en avait plus assez donc je lui je lui commanderai alors là c'est la base elle n'est pas dégueulasse Yakif Betty Blue ça c'est la couleur 60 merino 20% yak 20% soie 400 mètres pour 100 grammes voilà alors j'espère que j'ai pas vu le mohair sera un petit peu plus clair mais bon franchement elle est tellement canon tellement canon et donc je savais que je voulais ça chez elle et mes yeux j'étais devant le stand et mes yeux fond je tombe sur cette petite merveille alors bon bah comme d'habitude je suis pas sûre que vous voyez ces couleurs coquelicots c'est un coquelicot c'est pas rouge c'est pas corail c'est entre les deux c'est magnifique c'est un coquelicot comment il s'appelle ? il s'appelle famosa donc je suis tombée sur le mohair et j'ai dit trop donc du coup je dis mais vous auriez pas le figurine qui va avec ? alors ça je ne sais pas ce que ça va être je ne sais pas mais j'en ai pris trois de chaque je me suis dit je ferai un truc un peu court pour mettre sur une robe une robe grise par exemple comme j'ai là ça va péter c'est magnifique ça c'était le gros craquage il est là je suis tombée en amour et c'est un coquelicot donc c'est c'est ma chère Muriel voilà qui est là qui est là en coquelicot en couleur voilà donc j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte vous verrez mon stock de laine et en cadeau elle m'a offert ce petit truc qui est très très beau qui ressemble à Girl Power un petit peu qui s'appelle Gemma voilà très jolie donc voilà je crois que j'ai mes beaux-parents qui arrive et ensuite nous sommes retournés chez Nathalie by Night que je je l'appelle même par son traînement c'est pour dire j'y suis allée une première fois moi j'aime beaucoup l'Hélène de chez de chez Nathalie j'en ai à la maison à tricoter que j'avais acheté je ne sais pas quand plus quand début d'année je crois que c'est un début d'année elle avait fait des promos je l'avais acheté à ce moment là bref et je regarde une fois deux fois bon et on en parlait avec les filles et j'ai dit oh là là Nathalie elle a un bordeaux maman je me dis ah ouais toi aussi t'as vu machin et tout bon allez on y retourne bah oui on y retourne on y retourne et puis on craque alors c'est sa base Pollux parce que je crois que je ne l'ai jamais tricotée parce que Nathalie c'est une star pour nous dégoter des bases qu'on ne voit qu'on ne voit que chez elle plus ces teintures qu'on ne voit que chez elle bon c'est formidable donc Pollux alors c'est Lac B1 je ne sais pas ce que c'est 100% Peruvian Hight Wool donc voilà 4 bordeaux et ça ça va être un Wool & Honey numéro 2 on se retrouve plus tard alors on va terminer vous il s'est passé 2 secondes moi il s'est passé quelques heures donc je vais vous parler de ces merveilles voilà qui deviendront donc un Wool & Honey numéro 2 on fera cet été je pense un tour de mon stache hors de contrôle avec voilà quelle laine est destinée à quel projet parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même destinées à des projets alors je voulais terminer ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé lecture je vous avais dit je n'ai pas lu énormément en début d'année là j'ai repris un petit peu j'ai terminé le quatrième tome de Bridgerton donc c'était celui sur Colline la saison qui est sortie là sur Netflix alors j'avais dû déjà le commencer mais comme je m'étais enfilé les trois premiers j'en avais eu marre en fait donc je ne l'avais pas terminé donc là j'ai repris et je l'ai terminé écoutez c'est sympathique c'est pas de la littérature prise de tête c'est très simple c'est des histoires d'amour tout ça après moi je préfère quand même le livre et je ne comprends pas pourquoi la série a été cherché plein de trucs en plus je trouve que le livre était quand même assez comment dire rempli de détails et de choses qui pouvaient être exploitées mais bon c'était pas mal et là j'ai terminé ce matin j'ai pas lu mes acquisitions au CDI au boulot donc là j'en ai lu un c'est Regardez l'orage dans les yeux de Cécile Alix donc on suit l'histoire de Pénélope qui a 16 ans et qui vit avec sa maman ses parents sont divorcés et elle est en enfin elle est très proche de sa maman mais elle est en totale rupture avec ses parents elle ne les appelle pas papa et maman d'ailleurs son père elle ne lui parle quasiment pas elle a une demi-soeur qu'elle a complètement occultée voilà il mène sa vie en gros de son côté et elle elle vit avec sa maman à Lyon lui doit habiter dans la région bordelais je crois sauf que sa maman je ne sais plus si elle est reporter enfin elle fait un métier où elle fait des missions en fait là ça fait plusieurs années qu'elle n'est pas partie mais elle fait des missions à l'étranger notamment chez les papous et là elle va partir quelques mois un an quasiment chez les papous et du coup Pénélope va être dans l'obligation d'aller vivre chez son papa sa nouvelle compagne et sa demi-soeur donc au début autant vous dire que ça ne l'enchante pas du tout alors elle va tomber sous le charme de sa demi-soeur mais les relations avec son papa sont très très compliquées et elle a aussi des comment dire c'est pas quelqu'un d'hyper sociable elle a pas vraiment de vrais amis tout ça et voilà donc elle va arriver avec cet état d'esprit chez son papa elle va être scolarisée dans un nouveau bahut etc va rencontrer de nouvelles personnes et on va la suivre durant un an en gros jusqu'au retour de sa maman j'ai trouvé qu'il était très très bien j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passages très drôles il y a un oiseau qui est en train de s'ébrouer dans l'arbre j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passages très drôles des remarques très rigolotes j'ai trouvé qu'on abordait aussi pas mal de sujets un petit peu graves tout ça enfin j'ai trouvé que c'était voilà c'était très sympathique à conseiller pour les ados la jeune fille elle a 16 ans donc voilà c'est tout à fait tout à fait abordable ça fait un bon un bon roman d'été entre guillemets où il y a quand même un petit peu un petit peu de fond donc voilà et là j'ai commencé enfin le premier livre de toute la saga Charcot de Franck Tiliès donc c'est un train je ne me rappelle plus train je ne sais pas quoi enfin bref donc voilà je l'ai commencé et alors j'en parlais avec Benoît après je dis mais c'est réellement son premier roman il me dit bah oui il y va quand même très fort parce que dès les deux premières pages ah bah si on est un peu sensible ou qu'on est un peu barbouillé concrètement on va tout rendre mais voilà donc j'ai commencé ça et puis j'en prendrai un autre au boulot qui me suivra au boulot voilà alors je pense que mine de rien on ne doit pas être sur un podcast trop long ça se trouve si mais normalement non donc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez merci d'être toujours aussi nombreux bienvenue au nouveau je vous ai pas remercié merci pour tous vos commentaires j'ai énormément de retard dans les commentaires mais je vais essayer de rattraper ça on se retrouve le plus vite possible pour parler tricot et peut-être couture voilà je vous embrasse à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501